Bonjour à toutes et à tous, écoutez c'est un vrai plaisir de vous retrouver en vrai puisque c'est la première fois depuis la fin du Covid que j'anime une rencontre à l'IREMO donc ça me fait plaisir de retrouver des visages familiers et donc merci à vous de retrouver le chemin de la rue des Carmes, vous savez que c'est important pour nous et que ça nous fait évidemment éminemment plaisir. C'est un plaisir d'autant plus important que nous recevons aujourd'hui Louis Blain qui est un habitué de l'IREMO qui a déjà présenté certains de ses livres ici, en particulier le monde arabe dans les albums de Tintin dont je me souviens une rencontre qui avait été organisée ici et aujourd'hui donc nous recevons Louis pour parler de son dernier livre sur l'Arabie Saoudite de l'or noir à la mer rouge qui est un livre qui vient de sortir aux éditions Erol et j'en profite aussi alors même si je l'ai pas lu donc je peux pas je pourrais pas vous en parler mais profitez quand même de cette occasion pour aussi présenter ce livre donc de Louis sur la ville d'Ève Jeddah dans l'iconographie française jusqu'en 1940 qui est vraiment ce qu'on appelle un beau livre, cadeau de Noël idéal, si on commence à y réfléchir. Voilà donc on ne parlera pas de ce livre parce que je l'ai pas lu donc ce serait indélicat de ma part d'en parler mais je trouve que c'est important quand même que Louis puisse nous montrer ce livre. Là aujourd'hui nous allons parler de choses plus contemporaines. Alors Louis Blain qui est un historien mais qui est aussi diplomate qui connaît particulièrement bien l'Arabie Saoudite puisqu'il a été consul général à Jeddah pendant quelques années donc un pays qu'il a fréquenté dont il est familier et ce qui lui permet justement d'écrire et d'essayer de nous expliquer ce qu'est ce royaume. Alors c'est vrai que c'est un royaume dont on parle beaucoup ces dernières années. On a beaucoup parlé avec l'arrivée au pouvoir du jeune prince fougueux Mohamed Salman. On a beaucoup parlé avec l'affaire évidemment Rashoudji. On en a parlé beaucoup avec tous les projets de développement économique, de diversification économique avec le grand projet néon qui fait couler beaucoup d'encre qui suscite aussi beaucoup de fantasmes. Donc c'est l'occasion aujourd'hui grâce à Louis d'essayer d'aller au-delà de certaines images que l'on a de ce royaume parfois très caricatural. Alors c'est souvent soit très critique, soit on enjolive. On va essayer de faire la part des choses et d'avoir grâce à Louis une présentation la plus claire possible de ce qu'est ce royaume aujourd'hui, des enjeux de ce royaume, des défis qui se posent à lui. Alors il y a tout un tas de questions qui me viennent évidemment dès le départ mais je ne suis pas là pour parler donc je vais surtout laisser la parole à Louis qui va donc nous présenter cet ouvrage suivant la règle des midis de l'IREMO pendant 20 minutes, une demi-heure et après évidemment nous échangerons avec vous pour essayer d'aller au-delà de ce que l'on peut savoir de ce royaume qui n'est pas toujours très facile à aborder. On n'y va pas facilement donc c'est vrai que faire du terrain en Arabie c'est compliqué. Les chercheurs qui travaillent, les universitaires qui travaillent sur ce royaume bien sont parfois un peu gênés parce qu'il faut faire quand même attention à ce qu'on dit pour avoir des visas donc c'est vrai que ça complique aussi l'accès au terrain. Mais donc je vais tout de suite laisser la parole à Louis qui va donc nous parler de cette nouvelle société qui émerge parce que je crois qu'on peut vraiment parler d'émergence d'une société puisque à l'origine il n'y a pas de société saoudienne donc il y a vraiment une émergence de cette société et puis j'imagine qu'on parlera aussi de la place de l'Arabie dans le contexte régional, international mais je vais déjà laisser Louis présenter donc ce qu'est cette Arabie, est-ce que c'est une Arabie saoudite, une Arabie wahhabite qui est une grande question qui vient toujours dès que l'on aborde la question de l'Arabie. Donc voilà, je te laisse la parole Louis. Merci beaucoup Agnès et merci à Liremo de m'ouvrir une nouvelle fois ses portes amicales. C'est toujours un plaisir de revenir ici. Merci bien sûr au public d'être si nombreux à cette heure-ci. L'Arabie saoudite est un pays méconnu et généralement caricaturé, les torts étant partagés mais l'Arabie d'aujourd'hui est en pleine mutation. Je parle de movida saoudienne par bien sûr extension, mutatris motandis, rien n'est tout à fait comparable à ce que vivent les saoudiens aujourd'hui. C'est un peu ce que les espagnols ont vécu après la mort de Franco. Donc il ne faut pas rater ça. On ne sait pas où ça va. Bien sûr, l'Arabie saoudite n'est pas la Suède. Mais je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps les soudars suédois écumaient l'Europe. Maintenant, la Suède, c'est la Suède. Bon, l'Arabie, elle reste saoudite, bien sûr, et non pas wahhabite. C'est déjà quelque chose, mais c'est quelque chose que nous ne connaissons que très peu. C'est donc bien hommage parce que nos ancêtres, pas les gaulois, mais ceux du 19e siècle, la connaissaient beaucoup mieux. Donc ce petit livre est le troisième que j'écris sur ce pays. Le premier, c'était une anthologie des textes publiés par des Français sur le Hejaz, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Arabie. J'en ai déjà eu pour 798 pages jusqu'en 1940. Le deuxième, c'est une anthologie de l'iconographie française sur cette même région. Cette fois-ci, c'est 3 kilos. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de choses chez nous et malheureusement, plus grand-chose dans nos esprits. Nous avons une espèce d'amnésie de ce pays qui n'est pas pourtant si repoussant qu'on peut le croire. Alors donc, bien sûr, le wahhabisme y est pour beaucoup puisque c'est le repoussoir idéal. Est-ce que l'Arabie est si wahhabite qu'on le croit ? Tout d'abord, le wahhabisme est un réformisme donc issu d'une des provinces de l'Arabie, la province centrale. Et c'est un pays qui fait quatre fois la superficie de la France. Et donc, il ne s'est étendu que progressivement. Et la partie la plus peuplée a échappé à son emprise jusqu'à récemment. La partie la plus peuplée, c'est surtout de la rive occidentale, donc de la mer Rouge, et aussi le golfe. Eh bien, c'est là que se trouvent les chiites qui forment sur les estimations entre 8 et 20% de la population. Alors déjà, les chiites eux-mêmes sont de trois sortes. Il y a les septimats, les duodécimats et les haïdites. Vous voyez que ce n'est pas si unifié que cela. Et d'autre part, bien sûr, vous avez toute la façade de la mer Rouge, qui n'a jamais été vraiment wahhabite. Elle était très connue jusqu'au début du 20e siècle pour être le foyer du soufisme, des confrérie. On a même eu un orientaliste français, Albert Le Châtelier, qui a été chargé par le gouvernement d'aller faire une enquête là-bas sur les confrérie soufis du Hijaz, parce qu'à l'époque, on était persuadé que c'était elle qui manipulait le nationalisme algérien. Donc, vous voyez, on n'est là plus du tout dans un univers wahhabite. Et jusqu'à récemment, les musulmans deux grandes villes saintes, donc, musulmanes, qui sont dans cette région, l'Amec et Médine, avaient des madahibs, c'est-à-dire des écoles juridiques sunnites tout à fait classiques. Les wahhabites, dont Fief, encore une fois, est dans la province centrale, allaient à l'Amec avec réticence. L'Amec, d'ailleurs, si vous y allez, c'est sans doute la mosquée la plus diverse du monde musulman. Ça horrifie un wahhabite, parce qu'il y a les femmes partout. Donc, les gens sont vraiment là, pas du tout dans l'Arabie saoudite, tels qu'on l'a fantasme ici. Ils sont, au contraire, dans un univers cosmopolite, divers, qui est le socle, le sous-bassement du pays d'aujourd'hui. Alors, on ne le voit plus depuis quand ? Le wahhabisme, bien sûr, comme je l'ai dit, s'est étendu progressivement, mais celui qu'on a l'habitude de maudire date surtout de 1979, dès l'après-révolution iranienne, parce que, comme contre-coup, bien sûr, de l'offensive de la théocratie iranienne, il y a eu une accentuation de l'intégrisme sunnite en Arabie, après l'incident sanglant de la prise de la grande mosquée de la Mecque par Johémen Al-Otebi. Donc, bien sûr, le pays est maintenant wahhabite, mais il ne l'a pas toujours été, et il ne l'est pas totalement. Donc, il faut nuancer le pays qui est... Là, en fait, j'aurais dû ne mettre que des imparfaits, pas des composés, dans tout ce que je viens de dire, puisque nous sommes maintenant en pleine déwahhabisation, puisque le grand changement qui se perd actuellement, sur le plan social, j'appelle ça une movida, sur le plan économique, il y a une restructuration, sur le plan politique, il y a le passage de l'État à une nation, donc une centralisation du pouvoir, et sur le plan religieux, donc, il y a une déwahhabisation, tout ça marche de conserve. Et le seul pays qui est vraiment wahhabite maintenant, ce n'est plus l'Arabie saoudite, c'est le Qatar. Pourtant, le Qatar, on l'aime bien, surtout les Parisiens ou les Saint-Germanois, mais les gens se focalisent sur un pays qui, en fait, n'est plus aussi wahhabite qu'on le croit. Alors, bien sûr, il y a d'autres tares qu'on peut, bien sûr, mener en épingle. Si on s'intéresse plutôt aux Saoudiens qu'aux wahhabites, effectivement, ce sont les Saoudiens qui ont toujours donné le la. La dynastie saoudienne, c'est elle qui dirige. Et elle a fait régulièrement passer les wahhabites sous ses fourches codines. Ce ne sont pas les wahhabites qui les ont manipulées. Et les Saoudiens n'ont aucune attache religieuse et sont critiqués s'il y a eu... Enfin, par exemple, Ben Laden, que vous connaissez bien, était critique du pouvoir saoudien, justement, parce qu'il le considérait comme très peu religieux. Et effectivement, bon, il y a une notoriété publique que, par le passé, la famille royale saoudienne a été, donc, enfin, monopolisée, le trafic d'alcool dans le pays. Donc, ces choses-là donnent du pays une image un petit peu différente de celle qu'on a. D'autre part, et plus important, beaucoup plus, comme toute... Le wahhabisme, ce n'est pas une religion, c'est évidemment une interprétation, donc, une doctrine à base religieuse. Mais comme toute doctrine qui réussit, elle la réussit auprès d'une société. Donc, au fur et à mesure qu'elle s'élargit dans la société, elle en épouse les contours. Et le wahhabisme, comme donc la plupart des grandes pratiques religieuses, c'est, au départ, une doctrine, mais à l'arrivée, une pratique, une pratique sociale. Le wahhabisme, en fait, c'est la sanctuarisation du patriarcat, pour faire court. Le patriarcat bédouin, ce n'est pas de la tarte. Donc, les gens qui critiquent les wahhabites, ou bien ceux au contraire qui adorent ça, c'est parce que, justement, leur enjeu mental, ce n'est pas du tout un enjeu religieux. C'est un enjeu de domination de la société. Alors, c'est un enjeu de pouvoir, bien sûr, mais c'est un enjeu aussi anthropologique. Et c'est la raison pour laquelle la Moïvida que je viens d'évoquer se déroule à un moment par lequel la plupart des sociétés, notamment arabes, sont passées récemment, à savoir la transition démographique. Vous avez actuellement, donc, une pyramide des âges en Arabie Saoudite, qui est tout à fait exceptionnelle, et qui ne durera pas longtemps, mais qui explique, en fait, tout ce qui se passe maintenant. C'est-à-dire que vous avez un maximum de jeunes, c'est-à-dire de l'adolescence jusqu'à 35 ans, qui forment la majorité de la société. Un minimum de vieux, parce que, bien sûr, je cite toujours la première phrase d'Alexandre Dumas sur son livre sur l'Arabie. L'Arabie, c'est le pays de la famine. Donc, c'était ça. L'Arabie, il n'y a pas si longtemps, quand Alexandre Dumas s'intéressait à ce pays. Et donc, tout en bas, peu d'enfants, parce que, ça y est, la transition est en cours. Les filles ont décidé de se marier beaucoup plus tard, et le nombre d'enfants a chuté. Donc, bien sûr, c'est les jeunes au pouvoir. Les jeunes, donc, conflit de génération. Les générations, bien sûr, sont dirigées par les vieux. Les vieux, c'est les barbus. Barbues, comme on les aime, avec des liches d'âge trois quarts. Et donc, bien sûr, des filles qui sont parties faire leurs études à l'étranger et qui reviennent, les cheveux courts, en verre, fumant et s'assayant au café avec des garçons. Donc, vous voyez, c'est le conflit des générations qui explique tout ce qui se passe. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de religieux. Tout le monde le décrit avec un vocabulaire religieux, par contre. C'est logique, puisque la religion, en Arabie Saoudite, elle était partout. Mais, comme on le sait, trop de religions tuent la religion. Donc, les gens avaient le wahhabisme dès le lever du lit jusqu'à la fin de la journée. Maintenant, c'est en train de se normaliser, tout simplement, puisque la modernité, enfin, la modernisation, qui est un euphémisme pour l'occidentalisation, bien sûr, elle est séculière. C'est la marche de la sécularisation. On est, bien sûr, très loin parce qu'on est parti avec un gros handicap. Mais, elle, c'est une marche accélérée. Alors, pourquoi ce retard, finalement ? Parce que c'est ça qui cloche l'Arabie Saoudite. C'est un conservatoire des fantasmes orientalistes. C'est-à-dire que maintenant que le wahhabisme est en train de se faner, il nous reste, dans notre vision orientaliste, heureusement, un despote. Donc, elle a été déclarée, je ne sais pas, en tout cas. Donc, ce pays reste tout de même conforme au repoussoir traditionnel de l'Arabie Saoudite et de l'Orient en général, c'est-à-dire la confusion de l'État et du religieux, alors que le pays n'a jamais été une théocratie, contrairement à l'Iran. Et donc, le gouvernement despotique. Bon, cette image d'épinal, donc, qui correspond, en fait, qui en dit beaucoup plus long pour ceux qui l'apportent que pour la réalité, comme toujours, l'Orient est révélateur de l'Occident davantage que de l'Orient réel. Donc, cette affaire-là, elle est due, à mon avis, enfin, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent, mais les principaux, si l'on cherche, si l'on essaie de fouiller dans notre esprit un petit peu tortueux, c'est que, tout d'abord, se payer le culot d'être l'exception qui confirme la règle du droit de l'homme blanc à aller où il veut. L'exception, c'est la Mecque. Les gens, l'homme blanc, en gros, quoi, qui est rarement musulman, n'a pas le droit d'aller là-bas. Quel scandale ! Donc, vraiment, c'est un pays hors normes. Voilà, ça, c'est la première chose. C'est de la pensée. Mais il n'empêche que ça fait, tout de même, des ordres. Dans l'ordre mondial que les Occidentaux aiment, bien sûr, en dicter. D'autre part, évidemment, c'est le nombril de l'islam. Par les temps qui courent, c'est pas la meilleure carte de visite qu'on puisse rêver. Ensuite, évidemment, c'est un pays, c'est le Crésus dans l'imaginaire occidental. Et pourtant, le niveau de vie saoudien est le même que celui des Pays-Bas. C'est le même niveau. Mais tout le monde croit que c'est vraiment des gens complètement arriérés et qui, en plus, nous piquent notre fric. Donc, tout ça, évidemment, c'est à charge pour les Saoudiens. Et c'est, en plus, un pays qui nous a échappés, à nous, Français. Cette fois-ci, je réduis la focale, puisque c'est considéré comme une chasse gardée américaine. Ce qui est faux, puisque, en fait, les Américains sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, bien avant, il y avait surtout les Britanniques dans l'entre-deux-guerres qui ont beaucoup aidé Ibn Saoud à prendre le pouvoir. Et puis, encore avant, il y avait les Français qui s'y intéressaient. Donc, le premier homme politique, le premier grand dirigeant du monde à s'être intéressé à l'Arabie Saoudite, c'est Napoléon. Napoléon a essayé de trouver des alliés face à l'Angleterre après sa campagne en Égypte. Le premier, c'était le grand chérif de la Mecque, ça a raté. Et du coup, il a essayé avec les Wahhabites, et jusqu'à la fin, à Sainte-Hélène, il s'intéressait beaucoup aux Wahhabites. Ensuite, ceux qui admiraient Napoléon ont envrayé, évidemment, à commencer par Alexandre Dumas, dont je parlais tout à l'heure, mais que j'espère que je pourrai exposer beaucoup plus en détail un jour ou l'autre, puisque je viens de terminer un chapitre, un livre qui s'appelle « Récits d'Arabie » d'Alexandre Dumas. Là aussi, ça fait plus de 600 pages. Vous voyez qu'Alexandre Dumas était un bon connaisseur de ce pays-là. Et puis ensuite, Victor Hugo, qui est aussi le poète de l'Arabie, dans « La légende des siècles ». Ça s'est un petit peu passé à l'as ici, mais vous voyez, il y a eu pas mal de monde qui s'est intéressé à ce pays en France. Donc c'est une histoire un petit peu curieuse. Donc un pays, bien sûr, diabolisé à cause de notre ethnocentrisme, mais aussi, je terminerai par là, j'espère que j'ai pété trop. Non, non, ça, tu as encore 5 minutes. Oui, ça va, merci beaucoup. Donc il y a quelque chose qui cloche. Aussi, quand on parle d'Arabie en général, c'est leur diplomatie religieuse qui, effectivement, nous dérange. En général, cette diplomatie, pour résumer le procès, c'est des Saoudiens qui vont payer un petit peu tout le monde dans les pays musulmans, notamment ceux que nous, on considère comme un petit peu nos affiliés, c'est-à-dire le pays du Sahel, le pays d'Afrique, enfin les jolies colonies de la France, Aix. Donc ces pays-là seraient sous l'influence saoudienne, évidemment, une influence sous cap et qui les salafiserait. Donc ça serait donc une salafisation de l'islam mondial par l'Arabie saoudite. Alors en général, on a fini par comprendre que ce n'était pas violent, que le salafisme djihadiste, ce n'était pas vraiment la tasse de thé des Saoudiens, puisqu'ils en étaient les premières victimes. Ben Laden a beau être saoudien, c'est un opposant au régime saoudien. Donc évidemment, le djihadisme, c'était une affaire qui, au départ, avait beaucoup de troupes saoudiennes, mais qui ensuite, petit à petit, a été tellement réprimée en Arabie saoudite qu'on a bien vu le salafisme saoudien et toujours piétiste, le wahhabisme, et non pas violent. Donc les deux grandes branches du salafisme, évidemment, sont peut-être des frères, mais certainement ennemis. Donc reste ce salafisme quiétiste qu'on voit à l'œuvre ici, dans nos banlieues, et on pense que les Saoudiens, ils sont pour beaucoup. Ils ne sont pas innocents, bien sûr, ça existe. On n'en parlerait pas. Mais est-ce que c'est eux les uniques coupables ? Je ne crois pas, parce que ça voudrait dire que les Saoudiens sont bizarres. Parce que s'ils étaient si puissants que ça, donc s'ils avaient salafisé la planète, où sont les autres pays wahhabites ? Il n'y en a pas. Donc c'est tout de même un échec. Lorsqu'on prenait les statistiques du ministère des Affaires islamiques saoudien, vous voyez le nombre... Le prosélytisme étant une qualité et même une instruction pour tous les musulmans, tous les musulmans doivent être prosélites, normalement. Ils ont des statistiques, savoir combien de gens, par exemple, ils ont pu convertir grâce à leur action. C'est ridiculement faible aussi, c'est pareil. Donc là, vraiment, ça ne marche pas. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de salafistes. Salafistes, il y en a encore pas mal. Et dans nos mollets, alors, pourquoi ? Parce que, d'une part, ils vont faire leurs études en Arabie saoudite, très souvent. S'ils le font, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à les faire ici. Si on leur offrait des études islamiques et aussi ensuite des postes pour valoriser leur diplôme, ils iraient peut-être moins en Arabie saoudite qu'ils leur offrent des bourses. Bon, je ne dis pas que ce qu'ils apprennent là-bas est forcément très catholique, mais c'est tout de même quelque chose qu'on aurait pu éviter si on avait pris les moyens pour. Deuxièmement, est-ce que les récipiendaires de cette aide sont eux-mêmes innocents ? Ce serait que les saoudiens, les coupables, non, mais ils sont assez grands pour être salafistes tout seuls. En gros, le salafisme, pour la plupart, mais y compris chez nous, c'est une opposition politique sociale avant d'être une conviction religieuse ou idéologique. et les salafistes en général sont des jeunes qui réagissent à l'islam institutionnalisé de leur pays et donc ils ont, bien sûr, en réaction, une répression de toutes les autorités. C'est exactement le contraire de l'enseignement wahhabite puisque le wahhabisme, la base de tout, c'est l'obéissance aux dirigeants. Donc le salafiste malien qui s'oppose à son pouvoir, c'est un anti-wahhabite. C'est pas plus difficile que ça. Donc il y a un autocéphalisme des salafistes locaux qui est devenu une nébuleuse. Il n'y a jamais eu d'international salafiste. Avec donc un siège en Arabie saoudite. En disant que l'Arabie saoudite a contribué, certes, à un mouvement général de revivalisme musulman, évidemment intégriste et salafiste, mais on ne peut pas dire qu'elle en est le moteur unique. C'est plutôt parce que le gouvernement saoudien, jusqu'à récemment, s'appuyait sur les religieux pour contrôler la société. Donc en échange, évidemment, il les arrosait. Et évidemment, avec tout cet argent, les religieux avaient chacun leur filiale. Donc évidemment, le plus facile pour eux, c'était de construire une mosquée dans le pays X ou Y, de façon à avoir sa place assurée au paradis. Donc l'argent saoudien circulait apte partout. Et ces gens-là, qui ne connaissaient absolument pas l'étranger, n'imaginaient pas du tout qu'ils pouvaient être affectés, non pas seulement à la construction de locaux, mais aussi à d'autres activités tout à fait répréhensibles. Ça, ils ont mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Ils ont fini par le faire. Et maintenant, l'un des principaux vecteurs de cette influence, qui est la Ligue islamique mondiale, a stoppé tous ses financements carrément, sauf si les États le lui demandent. Par exemple, en France, si les musulmans d'une ville demandent de l'argent à la Ligue islamique mondiale pour financer un projet, quel qu'il soit, ça doit passer par le ministère de l'Intérieur. Donc, c'est d'ailleurs le dernier déficit, c'était la mosquée de Lyon, la Ligue culturelle de Lyon, que la Ligue islamique mondiale a co-financé. Il a été inauguré par le ministère de l'Intérieur, le ministre de l'Intérieur, pardon. Cette Ligue islamique mondiale, soit dite en passant, qui a complètement changé, à l'instar de l'ensemble du personnel dirigeant en Arabie saoudite, enfin, je dis dirigeant, c'est une ONG, enfin, c'est une ONG par aétatique. C'était un organisme frériste. Il était neuyété par les frères musulmans et non pas par le clergé wahhabite, qui, bien sûr, était, il n'empêche convaincu, mais qui n'était pas, donc, un organisme wahhabite tel qu'on peut le croire. Je voulais terminer avec Alexandre Dumas, que j'aime bien tout de même, mais j'ai perdu ma page. Oui, parce que l'histoire du présent dans le passé, ça m'intéresse toujours beaucoup. Moi, écoutez, j'espère le retrouver tout à l'heure. Voilà, je te passe la parole. Merci, merci, Louis, pour cette présentation qui, effectivement, va à l'encontre de beaucoup d'idées que l'on peut avoir sur ce royaume. Ça n'empêche que j'imagine qu'il va y avoir un certain nombre de questions pour aller un peu au-delà de toutes ces pistes que tu donnes pour essayer, finalement, de mieux appréhender la réalité de ce royaume avec une volonté, effectivement, de dédiaboliser la perception qu'on peut en avoir. Alors, je ne vais pas prendre trop la parole. La première question, quand même, dans le prolongement de la fin de ce que tu viens de dire, c'est que comment cet établissement religieux réagit à ces évolutions que tu as bien décrites, à savoir qu'il y avait quand même une importance moindre de la place de la religion, qu'il y avait que, j'imagine, sous l'impulsion de Mohammed bin Salman en particulier ou non ? D'ailleurs, c'est une question. Et du coup, comment cet établissement religieux réagit ? Parce qu'il a quand même perdu à entendre de son importance ou de son influence, tout au moins. Et donc, est-ce qu'il accepte ça sans aucune difficulté ? Comment ça se traduit ? Alors, l'establissement religieux n'était pas seulement religieux. C'était lui qui monopolisait le ministère de la Justice et l'enseignement. Donc, ces places fortes, bien sûr, sont cruciales pour tout le fonctionnement du pays. Ils en sont évincés petit à petit et ils détestent ça. Ceci dit, ces gens-là voient que leur société se transforme rapidement. et le slogan que j'utilise un petit peu dans ce livre, c'est un peu simpliste, mais en gros, pour eux, comme pour les Saouds, qui, bien sûr, ils sont alliés depuis le début du wahhabisme, c'est qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Donc, ils sont obligés, eux aussi, de s'adapter. Sinon, ils seront éjectés, y compris de chez eux, comme je disais tout à l'heure. Ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, c'était que, justement, ce pouvoir social des religieux était tellement fort qu'il a bloqué. Et, bien sûr, il y a eu une connivence entre les grands princes qui écumaient tout le budget de l'État et ces gens-là, donc, ils s'essangeaient des services. Et la façon dont l'équipe au pouvoir, maintenant, c'est-à-dire le tandem formé par le roi et son fils a mis au pas les grands princes. C'est déroulé à peu près de la même façon pour les religieux. Donc, il y en a un certain nombre qui sont au trou et d'autres qui, au contraire, ont été marginalisés, souvent en douceur parce qu'on les paye mais on les démis de leur fonction. Tout ça, ça se passe très mal, mais ils sont obligés, s'ils veulent continuer à exister, de suivre le mouvement. Et ils savent que... Ils ont compris que... Ces religieux sont tout de même des religieux, quoi qu'on en dise. Donc, ils ont compris que le plus important, c'est tout de même de sauver la religion. Or, l'islam tel que les jeunes saoudiens le conçoivent reste tout de même le fondement de leur personnalité. C'est-à-dire que c'est un mouvement séculier, de sécularisation, dont on ne sait pas encore sur quoi il va déboucher, mais c'est fait au nom des valeurs islamiques. Et il n'y a pas du tout... Il y a une montée tout de même... Il ne faut pas caricaturer. Il y a tout de même une montée des sentiments de la volonté de certains de sortir de leur religion, mais pas forcément pour des raisons religieuses. Par exemple, beaucoup de LGBT saoudiens carrément émigrent et donc laissent tout tomber. Parce que là, que ce soit à l'arbitre saoudite ou dans les autres pays arabes, ça ne marche pas. Donc, il y a tout de même ce mouvement-là, mais la grande majorité reste fidèle à la religion et veulent en fait sauver l'islam de l'islamisme ou bien du fondamentalisme. Donc, ces religieux ont compris que c'était la marche du monde, y compris de leur pays, et que maintenant, l'arbitre saoudite, qui était un peu un empire du milieu, qui était coupé du reste du monde, c'était ça en fait, le bohabisme, il fallait se protéger. Maintenant, on a au contraire une adaptation. Alors, c'est rendu plus facile par une chose, c'est que l'Arabie saoudite est un pays qui n'a pas été colonisé, ce qui est tout à fait exceptionnel dans le monde contemporain, notamment le monde arabe. Et du coup, il ne souffre pas du complexe du colonisé et n'a pas de ressentiment. Vous savez, la culture du ressentiment, c'est souvent ce qui empêche, donc bien sûr, l'adaptation d'un pays avec raison, mais empêche que c'est un obstacle terrible. Eux n'ont pas ça. Donc, ils arrivent mieux à concilier la modernisation, qui pour eux, d'ailleurs, est une américanisation, carrément, c'est un des pays les plus américanisés du monde, avec des valeurs qui, pour eux, ont traversé les siècles. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il y a une deuxième question qui, dans la suite, et promis, je vous donne la parole juste après. On a bien vu que le pouvoir, aujourd'hui, est un pouvoir beaucoup plus autoritaire qu'il n'était auparavant. Est-ce que, du coup, cet autoritarisme que l'on voit, et avec toutes ces discussions qu'on a sur cet autoritarisme du haut, qui veut vraiment montrer que c'est le prince qui dicte sa loi et qui n'accepte pas des réformes sous la contrainte de segments de la société, est-ce que, pour toi, cet autoritarisme est finalement un moment inévitable pour, justement, permettre cette évolution de la société et mettre au pas cet établissement religieux qui était quand même très fort auparavant et qui était en alliance avec un certain nombre de princes, ou est-ce que c'est simplement dû à la nature de ce jeune prince qui conçoit l'avenir de son royaume de telle façon qu'il ne peut pas être autrement qu'autoritaire dans sa façon de gérer aussi bien la société en interne qu'eux, et on le verra dans un deuxième temps, peut-être, dans ses relations régionales, surtout régionales. Alors, les deux, ma générale. Donc, on a évidemment un autoritarisme qui est partout présent. C'est la marque du patriarcat et on ne peut pas s'en débarrasser. Évidemment, il est plus facile, lorsqu'on veut réformer, que ce soit un pays ou une société ou quoi que ce soit, de le faire de manière autoritaire. d'autant plus que la réforme en question est plébiscitée par la majorité. Bon, il n'y a évidemment pas de mesures possibles, il y a tout de même pas mal de sondages, d'indicateurs qui le montrent. Ce qui se passe en Arabie Saoudite bénéficie d'un fort soutien social. Donc, dans ces conditions, et avec le retard terrible qu'accusait l'Arabie Saoudite, c'était vraiment antidéluvien, il est 100 ans de passer à la hache. Même au sens propre, malheureusement. Donc, évidemment, c'est des choses qui peuvent avoir un effet contraire, des effets pervers. Parce que les gens qui étaient... L'Arabie Saoudite, contrairement à ce qu'on peut croire, était un pays assez libéral avant. Donc, les gens disaient à peu près ce qu'ils voulaient. De toute façon, en gros, personne ne s'intéressait à la politique. Donc, ça facilitait les choses pour les gouvernants. Maintenant, la politisation est en cours, elle est en marche. Mais il faut le temps, il ne faut pas non plus imaginer ce pays comme l'Égypte, ou bien, en fait, ces pays-là, qui sont évidemment des sociétés constituées depuis très longtemps, avec une politisation ancienne. En Arabie Saoudite, tout d'abord, il y a une spécificité à prendre en compte pour tout ce qui est de l'analyse sociale, par la sociologie. Là-bas, c'est que c'est un pays immense, donc, quelquefois, la France, comme je l'ai déjà dit, avec un taux d'urbanisation parmi les plus élevés au monde. Ce qui fait que la densité est une population qui est assez faible, 30 millions. Donc, c'est une des densités les plus faibles du monde. Et c'est des îlots urbains qui sont très isolés les uns des autres. Donc, les gens se connaissent mal. Il est difficile d'avoir une société vraiment nationale dans ces conditions. Mais même au niveau local, la structure, donc, en fait, la sociologie où habite, qui a imprégné la société, érigait des barrières entre les gens pour de multiples raisons. Donc, ça a épousé tout à fait le mode de vie bédouin qui était, justement, donc, dominé par la peur du voisin. Parce que, vous savez, le chevaleresque chez les Bédouins, enfin, le héros bédouin par excellence, c'était le voleur. Celui qui arrivait à voler le mieux son voisin, y compris, d'ailleurs, si nécessaire, en le trucidant. Mais, donc, c'est vraiment une mémoire longue qui est encore très prégnante. Donc, ça a pour conséquence que la société, pour devenir une société politique, a besoin préalable de se cristalliser. Ça prend un bout de temps. Et du coup, puisqu'il n'y a pas vraiment de société, il est très difficile de la faire bouger. C'est un pays le plus anarchique que vous pouvez imaginer. C'est vraiment très, très compliqué de les faire marcher au pas. D'ailleurs, en fait, il n'y a pas de service militaire. Ce n'est pas par hasard. Donc, c'est des gens qui se fichent éperdument de leurs voisins. De toute façon, on ne leur a même pas dit qu'ils appartenaient à un même pays. L'éducation en voie habite, c'était de dire vous faites partie de l'Ommah musulmane. Vous n'êtes pas saoudien un peu du tout. Ça, c'est des slogans. Vous avez peut-être un passeport. Mais même pas de fête nationale. La première fête nationale écrite comme ça en Arabie Saoudite, c'était cette année. Donc, vous voyez, il y a tout de même tous des préalables. Si vous reprenez, si vous relisez Hobbes, vous l'avez certainement déjà lu, vous verrez que pour arriver à une société politique, il y a tout de même un certain nombre de préalables. Donc, en Arabie Saoudite, c'est en train de se construire. l'exigence numéro un, pour le moment, c'est la sécurité. Elle est tout de même bien assurée depuis longtemps. Deux, c'est l'égalité devant la loi. Enfin, en gros, c'est ça, la fin de la corruption, disons. C'est pour ça que les gens ont applaudi l'affaire du Ritz-Carlton. Vous avez peut-être entendu parler quand tous les princes ont dû, non pas répondre à des questions sur leur fortune, mais rendre des comptes parce qu'ils avaient des dossiers qui montraient bien qu'ils avaient pris ça, ça et ça. Donc, on en est là. Ensuite, bien sûr, la libéralisation générale en cours devra se traduire à un moment ou à un autre par une association à la fonctionnement de la cité. et ça va venir parce qu'il n'y a jamais eu d'impôt en Arabie Saoudite. Évidemment, on sait bien que tout le monde a l'impôt. C'est ça qui permet à l'État moderne de fonctionner, le rapport entre citoyens et l'impôt. Là, actuellement, on a le début d'une imposition indirecte, ce qui est déjà un grand pas. Et donc, les gens commencent à râler parce que non seulement on leur demande de travailler plus pour gagner moins, mais en plus, ils ont des taxes à payer, même sur l'essence. C'est complètement un pensable. L'essence, ça reste moins cher que le minéral, mais c'est tout de même quelque chose qui participe au changement social. C'est des choses concrètes. Il faut du temps. les gouvernants devront s'adapter, mais il n'y a pas vraiment de demande sociale généralisée. Il y a une demande des élites et malheureusement, ces élites se retrouvent souvent réprimées. Les gouvernants ne veulent pas que ça aille trop vite de peur que ça dérape. Bien sûr, ça les arrange eux aussi parce que ce ne sont pas des démocrates. Mais il n'empêche qu'il faut leur laisser le temps et les exemples environnants ne sont pas forcément les meilleurs. les gens... Il y a des sondages sur les désirs des jeunes Arabes du Golfe à l'Océan. Quel est le pays qui plébiscite depuis 2012 numéro un avant même la France ? C'est incroyable. C'est les Émirats Arabes Unis. Pourtant, ce n'est pas une démocratie. Mais c'est ça qu'ils aiment. Donc, évidemment, il faut faire avec. Par contre, le pays arabe le plus démocrate actuellement, c'est le Kowitz. Ce n'est pas le pays qui marche le mieux. Si vous comparez les autres pays de la péninsule Arabie, c'est un pays où ils n'arrêtent pas de se disputer pour des raisons notamment tribales. Donc, vous voyez, on est toujours là avec notre démocratie et avec raison. Mais il n'empêche qu'il y a tout de même un contexte qui explique qu'il faut... laisser du temps aux Saoudiens pour arriver à ce que nous, nous pensons être la vie politique normale simplement d'un pays moderne. Merci, Louis. Alors, je vais peut-être ouvrir les questions à la salle parce que j'ai déjà accaparé. D'abord, je voudrais remercier Lublin pour la qualité de son exposé. Vraiment, je suis très impressionné. Bravo, Louis. Je voulais poser une question. Je n'ai pas encore lu le livre. Je viens de l'acheter. Ça va venir. Mais je vais tout de suite faire une remarque. Je vois, on indique, la page, je ne sais pas, là au début, nombre, population, 3,4 millions, dont 30% d'étrangers. Je pense les chiffres officiels de l'Arabie Saoudite parce qu'on n'est pas au Koweït où il y a 80... à Dubaï où il y a 90% d'étrangers, au Kota, il y en a 80%. Mais il semble qu'en Arabie Saoudite, il y ait au minimum 45% d'étrangers. Tu peux me confirmer que c'est des chiffres officiels. Voilà. Voilà. Ce sont des chiffres officiels et en fait, il y a, comme dans tous les pays du Golfe, les chiffres officiels sont à en prendre avec des pincettes parce que la question démographique est hyper délicate. Ce que tu dis, c'est l'estimation réaliste, mais tu ne la verras jamais dans aucune statistique parce qu'il s'agit des clandestins. Et les clandestins, il y a sans cesse des refoulements massifs de clandestins ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup tout simplement. Donc, effectivement, il faut en ajouter plusieurs millions, essentiellement des yéménites mais aussi des gens qui viennent vraiment de partout. Donc, il y a même des Français clandestins. Donc, j'en ai vu. Donc, il y a vraiment de tout là-bas. C'est un pays d'une diversité étonnante et c'est encore... Enfin, on a l'impression d'être dans un... On croit que les pays autoritaires sont bien contrôlés, mais non, pas du tout. L'Arabie saoudite, c'est encore un pays très, très... Enfin, très bizarre à nos... à nos normes. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent, qui leur échappent et c'est une des raisons de l'autoritarisme. C'est que, en fait, cette société leur échappe. Évidemment, c'est une... Enfin, c'est inévitable de leur passer. Donc, petit à petit, notamment... Vous savez, la grande... Le grand mythe, donc, à part le mythe d'Ohabite, c'était que c'était un pays bédouin. Bien sûr, il y a beaucoup de Bédouins en Arnie saoudite, même si maintenant ils sont dans des HLM, mais il n'empêche que la construction de l'État saoudien s'est faite contre les Bédouins. Puisque là, d'abord, la dynastie saoudienne n'était pas bédouine et deuxièmement, c'est que, évidemment, on revient à Ibn Khaldun qui bédouinise, détruit. Donc, il fallait débédouiniser la société pour construire un État. Ça, Ibn Saoud y est arrivé, mais il a dû tout de même massacrer pas mal de Bédouins pour se faire. Maintenant, on en est à essayer de construire une nation. À partir de tout ça, il reste du pain sur la planche. Et qu'est-ce qu'il reste justement de la culture bédouine ou de la tradition bédouine aujourd'hui en Arabie ? Il reste bien sûr une instrumentalisation qui de plus en plus vise la commercialisation de la réinvention de la tradition pour sa folklorisation. Ça, c'est classique. Et puis, deuxièmement, il reste tout de même une espèce d'irrédentisme dans les mentalités. Et ça, c'est très difficile. C'est-à-dire que parmi les tares, les multiples tares que le wahhabisme a inculqué, le wahhabisme social, encore une fois, non pas religieux, a inculqué à cette société, c'est la schizophrénie parfaite. C'est-à-dire qu'on pouvait être un wahhabite vraiment modèle, c'est-à-dire vraiment avoir le costume et tout. Et en même temps, vivre, de toute façon, ah, ça y est, j'ai retrouvé la citation d'Alexandre Dumas qui va vous expliquer ce que je voulais essayer de dire. Donc, il est écrivait en 1842, ils, c'est-à-dire les Bédouins, passent généralement pour des infidèles, sans loi et sans prophète. Ils disent même assez volontiers que la religion de Mahomet n'a pas été faite pour eux. Ils en sont encore là, si vous voulez. Bon, bien sûr, les wahhabites sont, ils ont le nom de Dieu sur les lèvres à chaque seconde, mais il n'empêche qu'ils sont, mais vraiment des accros à tout ce qui est superstition. Dans leur maison, il y a des gris gris et tout. Qui sait ? Oui, il est là. Merci, merci, je me joins à ce qu'on a dit avant moi, ça veut dire que ce livre manquait réellement parce que tu as une approche qui est en même temps historique, mais sociologique, anthropologique, diplomatique et civilisationnelle. et je pense et je pense qu'on a, comme tu dis, beaucoup caricaturé. Pour parler un peu du présent, est-ce que Mohamed Ben Salman représente en tant que nouveau pouvoir comme tu l'as expliqué, un courant qui est dans la société ou est-ce que c'est un phénomène individuel uniquement du fils du roi ? Est-ce qu'il y a des bases dans la société saoudienne qui vont continuer le choix qu'il a fait sur le plan stratégique à long terme, que ce soit culturel ou politique ? Oui. Alors, bien sûr, actuellement, on est en transition. On a une Arabie qui a déjà beaucoup changé puisqu'on a quitté sur le plan politique le système adelphique. Vous savez, tous les frères qui étaient donc les fils d'Ibn-Seoud se succéder. Là, c'est le dernier, c'est Salman. Il est très vieux, il va mourir dans les années qui viennent. Donc, c'est une transition avec une succession dynastique maintenant qui s'est instaurée. C'est le fils du roi qui va lui succéder. Donc, c'est un peu une normalisation. Il ne s'agissait pas seulement d'un système saoudien, c'est toute la péninsule arabique qui était adelphique traditionnellement. Bon, donc, maintenant, on a une superstructure qui s'est modernisée. On est une société qui s'est modernisée de façon accélérée pour deux raisons principales. La première, c'est qu'ils avaient des visas. Ça, évidemment, c'est la responsabilité des pays occidentaux de donner des visas aux gens parce que si... C'est comme ici, quoi. Si on marginalise les gens, on ne peut pas les accuser ensuite d'être séparatistes. Donc là, si on ne donne pas des visas aux gens, on ne peut pas leur dire « Vous ne voulez pas vivre comme nous ? » Comment comme vous ? On ne vous a jamais vus. Donc, les Saoudiens, ils avaient de l'argent. Donc, moi-même, à Jeddah, j'étais le premier poste émetteur de visas du Moyen-Orient parce que, bien sûr, les Saoudiens étaient bienvenus à Paris pour dépenser leur argent. Voilà. Donc, ça leur permet de savoir vraiment ce que c'est que la modernité. c'est les Saoudiens. La société saoudienne était complètement arriérée, mais les Saoudiens, le temps d'un saut d'avion devenait complètement moderne. Ici, c'est bien connu. C'est la schizophrénie dont je parlais tout à l'heure. Donc, ces gens sont complètement modernes. Et Mohamed Ben Salman, donc l'office du roi, a passé ses vacances ici. c'est pour ça qu'il a acheté une propriété à Louisville. C'est parce que quand il était adolescent, il venait ici, il traînait dans les bars à Paris, il savait vraiment ce que c'était. Donc, il nous comprend et il était au diapason de cette jeunesse qui avait soif d'être tout simplement comme elle est jeune du monde entier. Donc, évidemment, on ne sait pas ce que ça va donner quand son père aura disparu parce qu'actuellement il a les coups des franches parce que son père est intouchable donc les opposants se taisent mais on ne sait pas s'il bénéficiera de la même aura que son père actuellement et l'accélération des réformes ces dernières années c'est due à ça. Les deux ont intérêt à cette accélération. Salman, le roi, parce qu'il sait bien qu'il n'en a plus pour longtemps et qu'il ne peut rien faire tout seul donc il dit à son fils fonce tant que je suis là t'es couvert donc lui il peut monter en première ligne parce qu'il sait qu'il y a son père derrière et qui fait un pare-feu. Donc, quand le dium vira aura cessé d'exister évidemment là c'est là qu'on verra si ça marche mais actuellement l'actualité l'actualité tout de même fait je crois enfin donne des assurances sur l'avenir parce que si vraiment il y avait eu même regarder avec le Covid le Covid c'est quelque chose qui était un choc là-bas comme ici notamment lorsque le prince héritier a décidé dès le début de l'épidémie de fermer la Mecque c'était la première fois tout d'un coup à la Mecque il n'y avait plus personne et bien dans un pays qui a le nombre du monde musulman et dont le souverain s'appelle le gardien des deux lieux saints et bien ça a fait un choc terrible les gens n'en revenaient pas malgré cela ils s'y sont rangés assez facilement donc si dans ces conditions même pas extrêmes enfin difficiles les gens n'ont pas bougé ça prouve que vraiment ils ont embrayé on qualifie souvent ça de pouvoir populiste c'est en partie vrai mais pas tout à fait parce que justement je crois que le pouvoir populiste mais c'est d'un des sociétés politiquement plus évoluées a besoin du peuple d'une interaction alors actuellement en Arlissodite on n'a même pas besoin de ça parce que de toute façon le peuple cautionne à peu près la plupart des choses en fait la grande inconnue c'est le succès de la réforme économique c'est là évidemment parce que il faut voir ce que la description que je donne de l'économie saoudienne c'est un pétro-salafisme c'est à dire donc le salafisme n'aurait jamais pu vivre sans la rente pétrolière et réciproquement la rente pétrolière a accentué donc bien sûr le salafisme qui est en fait une façon pour la plupart des gens de ne rien faire notamment on ferme les boutiques à l'heure de la prière à l'heure de la prière elle devient très large évidemment dans ces conditions et bon en gros c'est la démotivation vous savez bien que dans les pays soumis à la rente pétrolière il y a ce phénomène qui donc a été accentué ici par la religion donc à partir du moment où il n'y a plus ça d'une part et d'autre part où on brise tous les monopoles c'est ce qui s'était passé parce qu'il y avait beaucoup d'argent et la redistribution de la rente s'est passée souvent par la protection des monopoles donc un essor du secteur privé des parasites tout ça tout est désorganisé il est plus facile de détruire que de reconstruire on a désorganisé une économie qui marchait sur la tête mais il faut le temps maintenant de la remettre sur les rails avec une diversification et c'est la raison je finis là du sous-titre dont vous vous demandez peut-être pourquoi je l'ai mis c'est parce que on a une rente pétrolière bien sûr traditionnelle donc c'est l'image d'épinels de Tintin au pays de l'or noir donc pays bien sûr centré sur le golfe c'est parce que c'est dans le golfe qu'étaient toutes les ressources pétrolières saoudiennes donc c'est l'or noir et bien maintenant donc le courant est de transformer de transformer l'économie en économie de production et l'économie de production elle va exploiter les richesses qui avaient été tout à fait laissées de côté à cause de la pléthore d'or noir et bien ces richesses elles se trouvent notamment dans la région occidentale donc c'est de l'autre côté sur la mer Rouge avec les richesses archéologiques vous voyez ici donc la photo de la pétra saoudienne c'est Madain Saleh et les ressources touristiques de la mer Rouge qui sont phénoménales enfin c'est vraiment c'est un peu comme Charmèchechère mais en 100 fois plus important et donc il y a ça puis il y a beaucoup d'autres choses en tout cas donc il y a une translation non seulement donc religieuse politique sociale économique mais aussi géographique dans ce pays vous n'avez pas du tout parlé de la relation de l'Arabie Saoudite avec ses voisins ou les pays du Moyen-Orient c'est quand même important je pense à l'Iran je pense à l'Émilie je pense voilà oui c'est vrai je peux y le temps bon alors donc bon là le vrai voisin enfin qui compte c'est depuis c'est la deuxième égale mondiale les Etats-Unis donc évidemment avec le parapluie américain donc cette espèce d'américanisation du pays qui est en train vraiment de disparaître donc la conséquence c'est que l'Arabie Saoudite est en train de se prendre en main comme d'ailleurs d'autres pays dans la région et donc d'affronter ses voisins puisque évidemment c'est un pays qui attire beaucoup de convoitises alors les voisins c'est avant tout pour le moment de l'Iran dont il s'agit parce que l'Iran est une politique bien sûr sur le Moyen-Orient qui est antagonique de celle de l'Arabie Saoudite et d'autre part parce que bien sûr l'environnement donc chiite de l'Arabie Saoudite peut être utilisé par les Iraniens dans leur politique enfin bien sûr il s'agit de politique nationale et non pas de religion mais il n'empêche que la religion est une fois encore instrumentalisée donc il y a ces pays là et ça donne des conséquences en cascade puisque évidemment dans ces cas là chacun essaye de replacer ses pions puisque la nature a horreur du vide y compris en géopolitique donc il y a un moment qu'il y a un appel d'air causé par le désengagement américain et il y a beaucoup de gens qui essayent de le remplir le pays dont on parle le plus actuellement pour remplir cet appel d'air c'est la Chine mais les Chinois n'ont pas de politique autre que commerciale pour le moment dans la région ça peut changer les Européens sont assez absents alors qu'ils auraient une carte à jouer puisque je viens de le dire les Saoudiens aiment beaucoup depuis très longtemps les Français à commencer par MBS son père avait aussi donc ses habitudes dans le dans le dans le sud de la France sur la côte des Urmes enfin lors de sa dernière visite il était tellement mal reçu qu'il n'est jamais revenu donc on fait vraiment tout pour pousser ces braves gens dans les bras chinois donc pour le moment malheureusement ça ne marche pas et puis il y a d'autres voisins en devenir dont on parle peu mais qui peuvent vraiment devenir des partenaires mais avant ça c'est un peu du long terme ou bien de l'utopie c'est que cette translation vers la mer Rouge elle a des conséquences en matière géopolitique c'est pas seulement interne évidemment la mer Rouge c'est une deuxième méditerranée une mer entre les terres et il y a une communauté historique entre les deux rives de la mer Rouge qui a complètement disparu avec toutes les affaires du pétrole mais qui demande qu'à réapparaître la mer Rouge d'autant plus étant un des principaux corridors des routes de la soie donc bien sûr le transit entre la Chine et l'Europe et donc l'Arabie Saoudite est idéalement placée pour profiter de ses perspectives et essaye de bâtir avec toute la maladresse de sa diplomatie malheureusement une communauté des états riverains de la mer Rouge qui regrouperait évidemment l'Egypte la Jordanie l'Erythrée Djibouti et le Soudan autour de l'Arabie Saoudite et alors il y a du Yémen alors le Yémen évidemment ça c'est le grand laborique le Yémen c'est une catastrophe pour tout le monde y compris pour les Saoudiens qui regrettent bien évidemment d'avoir d'être intervenus là-bas bon ceci dit il y a deux choses d'abord la critique qui est aisée mais là difficile le Yémen c'est une affaire intérieure en Arabie Saoudite comme l'Algérie il est en France l'Algérie sur l'Algérie au français vous voyez ce que ça donne donc c'est pas forcément à nous de donner les meilleures leçons pour ce genre de choses et d'autre part la guerre civile yéménite a débuté avant l'intervention saoudienne bien sûr cette intervention saoudo-yémérienne elle a aggravé mais je pense qu'elle se poursuivra même si ces deux pays se retirent ça ne les excuse rien évidemment mais ça explique tout de même beaucoup de choses c'est à dire que c'était une guerre qui est beaucoup plus ancienne que ça c'est des conflits à répétition au Yémen depuis les Ottomans donc c'est une affaire qui n'est pas causée par l'Arabie Saoudite par contre je pense que l'Arabie Saoudite elle est moyen de la résoudre et qu'elle ne les a pas employées puisque jusqu'à présent simplement elle a employé la force alors c'était un moment charnière c'était un double moment délicat c'est le quand MBS venait d'être nommé ministre de la défense évidemment il déteste tout ce qui est militaire MBS il n'a aucunement la fibre militaire qu'à son menteur MBZ mais il n'empêche que pour à l'époque il était vraiment il n'était rien d'autre il n'était que ministre de la défense alors que maintenant il a tout donc c'était une façon pour lui de s'affirmer bon au départ ça a très bien marché puisqu'ils ont eux-mêmes récupéré Aden alors que bien sûr les outils allaient s'emparer de tout le lieu à l'Imen mais l'erreur c'est qu'il n'a pas retiré son armée tout de suite et deuxièmement s'il a fait ça c'était parce que les américains étaient derrière tout simplement ça on l'oublie toujours mais jusqu'à ce moment-là les américains avaient toujours fait le boulot là cette fois-ci il y avait vraiment une décision très pressante à prendre puisqu'encore une fois les outils allaient s'emparer de Aden et bien les américains ont dit vas-y et bien il est allé et dans ces cas-là c'était sans précédent donc évidemment encore une fois c'est pas une excuse mais elle a comprendre ce qui s'est passé voilà mais vous disiez qu'il n'y avait pas d'armée c'est si il y a une armée il n'y a pas de conscription il y avait même deux armées en Arabie Saoudite c'est ce qui est assez d'ailleurs parlant parce que quand il y en a deux ça prouve que justement l'armée c'est pas vraiment ce qui marche le mieux elle se neutralise mutuellement donc non il y a énormément de crédit pour une armée qui est cette armée est surarmée mais s'il n'y a pas de combattants saoudiens au sol au Yémen c'est pas par hasard c'est parce que c'est pas des gens qui sont vraiment c'est pas des prétoriens c'est pas la petite sparte comme les émirats et tu penses que ça peut évoluer ça c'est à dire que les saoudiens se rendent compte quand même qu'ils ont besoin d'avoir un vrai outil de défense pour justement pouvoir réagir aux défis qui se posent et aux conflits comme on voit bien avec l'histoire du Yémen oui alors effectivement ils sont en train de se bâtir une industrie de défense mais comme souvent dans ces cas là ils apportent une réponse technique à un problème social donc bon il vaut mieux être bien armé quand on fait la guerre mais ça ne suffit pas les les saoudiens même les même les militaires les plus les plus dégrouis ils ont pas envie de mourir pour le Yémen et même pour leur pays donc il faut le temps pour le moment en fait MBS d'ailleurs c'est pour ça on me demande souvent est-ce que c'est le nouveau Saddam mais ça n'a rien à voir MBS ce qui l'intéresse c'est pour être pour en prendre une formule triviale c'est faire du fric il veut construire un pays avec une économie puissante bon bien sûr puissant il y a toujours cette au moins au niveau de la péninsule arabique cette espèce de doctrine Monroe donc bien sûr les autres ne sont jamais aussi bien qu'eux et c'est vraiment une politique de puissance mais ce n'est pas une politique de puissance militaire c'est être vraiment les plus forts il veut acheter tout ce qui sort il veut être le leader de la nouvelle énergie c'est-à-dire l'hydrogène c'est vraiment une vision de business man j'ai deux petites questions concernant les réformes qui au début menées par le prince et qui ont consisté à mettre au pas les structures religieuses est-ce que dans le même sens de réforme est-ce qu'on a introduit il a introduit des changements dans l'enseignement religieux à l'école primaire et secondaire parce qu'on a vu dans un certain nombre de pays d'Afrique du Nord qui ont introduit des réformes mais dans le sens de la wahhabisation vous savez une salafisation quelques dizaines d'années après certains pays sont tombés dans la guerre civile cette génération voulait prendre le pouvoir deuxième question quel est le rôle quand même de l'Arabie saoudite dans le mouvement taliban sur le général Ziaul Haq qui est mort en 1988 les Medersa ont proliféré à l'époque il y avait quand même un financement solide et un apport de prédicateurs wahhabites qui a donné ce résultat magnifique comme on voit aujourd'hui en Afghanistan alors sur l'enseignement il y a une refonte d'Emmanuel en cours et l'introduction de nouvelles matières en gros dans le cursus saoudien il y avait plus de tiers d'enchaînements religieux maintenant c'est en train de se normaliser et il y a cette année une matière qui s'appelle esprit critique qui a été introduite dans le curriculum je ne sais pas exactement ce que c'est mais en gros donc la bonne volonté existe et il y a vraiment beaucoup de choses c'était terrible ce qui reste encore d'ailleurs terrible c'est le manuel d'enseignement religieux parce que bon il ne faut pas non plus rêver qui va piano va sano mais ce que disent les saoudiens c'est le titre je crois le problème c'est moins le manuel que l'enseignant et on ne peut pas mettre tous les enseignants à la porte tout de suite et il y en a tout de même pas mal qui sont irrécupérables donc bien sûr il y en a qui prennent leur retraite mais bon il faudra du temps il faut leur donner tout de même leur chance s'agissant des talibans oui évidemment l'Arabie saoudite était vraiment à l'origine de l'essor du mouvement taliban mais à l'époque sur les bons conseils de la CIA donc évidemment c'était dans la stratégie anticommuniste donc bien sûr c'est devenu une créature de Frankenstein dont il était difficile de se défaire maintenant les talibans sont complètement personne à non grata en Arabie saoudite et qui ont d'ailleurs laissé ça à d'autres wahhabis puisque vous voyez que les intermédiaires avec les talibans actuellement c'est les qatariens mais qui ne sont pas du tout pro taliban non plus il ne faut pas caricaturer non plus là-bas enfin en tout cas donc les saoudiens ont une lourde responsabilité historique dans tout ce qui s'est passé et évidemment maintenant ils la reconnaissent justement c'est ça le travail de la Ligue islamique mondiale et de un peu donc la façon dont l'Arabie saoudite se présente au monde maintenant c'est à dire que ce que vous dites c'est encore très présent dans les esprits parce que effectivement ça repose sur des réalités même si elles sont complètement caduques comme dirait donc c'est des choses n'empêche qui restent et dont il faut se démarquer non pas seulement par de la contrition ou bien des nouveaux des nouveaux discours mais par des faits et donc les faits c'est effectivement la rénovation des manuels mais aussi ce qui est tout à fait fondamental dans l'Arabie saoudite d'aujourd'hui mais qui est extrêmement compliqué la réforme du système judiciaire en gros l'Arabie c'était le paradis de l'indépendance de la justice donc les gens qui disaient toujours la justice est à la solde du roi mais non pas du tout les juges ils faisaient ce qu'ils voulaient en Arabie saoudite parce qu'il n'y avait pratiquement pas de texte il n'y avait que de la jurisprudence à partir bien sûr de la charia mais vous savez la charia c'est vraiment à géométrie variable ça dépend des temps et des endroits donc les juges qui étaient tous des barbus des vrais faisaient ce qu'ils veulent alors maintenant on est en train d'élaborer un corpus et là aussi le problème c'est pas seulement le corpus donc le code du statut personnel le code de commerce la copine etc mais les hommes les juges oui si je veux profiter de lui quelle est la réalité de la relation avec Israël est-ce qu'elle est importante est-ce qu'elle dure depuis très longtemps est-ce qu'elle est secrète est-ce que les gens qui suivent le monde politique saoudien sont intéressés ou pas intéressés bon alors je suis pas dans le secret des dieux mais en gros ce que j'en sais c'est que il n'y a pas de disons que les saoudiens détestent ce que font les israéliens palestiniens comme tous les arabes mais ils n'ont aucune sympathie pour les palestiniens parce qu'ils considèrent que les palestiniens se sont engraissés sur leur dos comme tous les autres arabes d'ailleurs c'est vrai puisque en fait les gens qui allaient là-bas mais y compris les français y allaient pour faire les poches des saoudiens donc ils n'ont pas aimé ça non plus donc il n'y a pas de solidarité avec les palestiniens mais il n'y a aucun atome crochu avec les israéliens donc c'est un peu au niveau populaire dont je parle quelque chose qui est assez indifférent alors maintenant au niveau de la superstructure donc des dirigeants vous avez bien sûr des lignes rouges qui pour le moment sont infranchissables c'est à dire que c'est Jérusalem avant tout ça les intéresse beaucoup plus que la Palestine donc tant que l'affaire de Jérusalem dure il n'y a aucune normalisation qui est imaginable même pour Mohamed qui lui n'est pas vraiment c'est pas l'ancienne génération c'est pas quelqu'un qui a la religion dans la tête 24h sur 24 mais il empêche que ça c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas marcher et puis d'autre part c'est vrai qu'il peut y avoir des intérêts communs mais il n'y a pas l'Arabie saoudite a moins besoin d'Israël que la réciproque alors ça peut être utile dans le domaine policier enfin déjà c'est un pays qui sur le plan policier est très bien tenu donc bon il y a tout même du trafic mais c'est pas tout même enfin il vaut mieux tout même pour eux acheter chinois c'est moins cher et ça marche bien aussi et idem sur le plan militaire on dit toujours il faut acheter les systèmes anti-missiles israéliens parce que évidemment on a des problèmes avec les Iraniens ou les Yéménites mais les Israéliens ils sont habitués aux missiles du pauvre c'est les missiles du Hamas tandis que les Iraniens ils sont nettement plus sophistiqués que Hamas eux ils ont des drones et là le dôme du fer et même les Patriotes c'est pas bon donc il y a vraiment d'autres systèmes qui ont pris français d'ailleurs qui marchent au mieux donc c'est pas vraiment crucial pour eux ceci dit il y a des relations sous couvert depuis très longtemps puisque on disait tout à l'heure il y a des Américains dans tous les coins là-bas et il y a un certain nombre qui sont doubles nationaux israélo-américains aux Émirats aussi s'ils bien connaissent depuis longtemps donc on peut pas dire qu'il y a une accoutumance mais ça reste une exception et il serait très très étonnant que le roi actuellement et même son fils au début de son reil se rapproche davantage d'Israël que ce qui s'est passé jusqu'à présent mais bon il n'y a pas non plus de enfin il y a enfin l'Arabie est devenue maintenant l'un des derniers pays à étape à la traîne pour l'avoir de l'Assemblée avec Israël mais il n'y a pas vraiment de de barrière enfin ça ça arrivera un jour ou l'autre mais encore une fois les enfin les raisons donc bien sûr religieuses là cette fois-ci vous savez les Saoudiens c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout de gloriole vis-à-vis du wahhabisme qui les encombre actuellement mais par contre et d'ailleurs ça c'est quelque chose qu'on ne réalise pas assez la ce dont on parlait tout à l'heure la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite enfin le succès des Saoudiens dans le monde entier la première raison c'est tout de même l'argent c'est l'aide évidemment parce que les gens qui ont besoin d'une mosquée il faut que quelqu'un paye mais la deuxième raison c'est pas le wahhabisme les gens en fait ils n'aiment pas trop ça ou que ce soit la raison c'est tout simplement le prestige enfin si vous voyez le musulman lambda et quel que soit son niveau culturel son passé etc lorsqu'il arrive à l'Amec il perd la tête enfin en général évidemment parce que c'est tellement c'est le sacré l'Arabie Saoudite son grand pouvoir c'est le sacré on a du mal à comprendre ça lorsqu'on n'est pas dedans mais c'est phénoménal et ça évidemment les Israéliens sont les derniers à pouvoir comprendre ça tu n'as pas du tout parlé de la Russie tout à l'heure quand tu as parlé du fait du désengagement américain et que ça a provoqué un appel d'air et que la Chine s'engouffrait mais sans avoir de politique autre qu'économique et la Russie contre tout ça ? non la Russie en disant qu'ils sont manipulés c'est un peu comme ils n'y arrivent pas du tout les Russes vraiment ils ne peuvent pas être partout à la fois en tout cas là c'est un peu un trop gros morceau pour eux je crois et donc c'est plutôt la revue saoudite qui essaye de se servir de l'épouvantail russe vis-à-vis des autres parfois pour dire aux américains tout même il ne faut pas charrier occupez-vous un peu de nous sinon on va faire venir vos amis russes chez nous mais bon ils avaient d'ailleurs essayé avec la France à un moment du temps où on avait de très bonnes relations avec ce pays-là du temps du président Hollande mais bon c'est assez anecdotique jusqu'à présent donc les Russes n'ont pas réussi grand chose c'est pas un jury à l'avenir est-ce qu'il y aurait une dernière question avant de oui attendez on va attendre le micro pour l'enregistrement je sais que quelqu'un allait la poser donc vous avez parlé du maintien du patriarcat mais l'évolution du rôle de la femme et qui est la femme saoudienne à l'heure actuelle oui c'est vrai pourquoi personne ne l'a posé bon d'accord moi aussi ça m'intéresse pas selon vous j'ai tout un chapitre là-dessus alors évidemment c'est c'est pas du tout ce qu'on pourrait considérer encore une fois c'est pas la Suède mais je vais vous lire donc un passage selon l'édition 2021 du rapport annuel de la banque mondiale sur les femmes l'entreprise et le droit l'index de l'Arabie saoudite en matière d'égalité de traitement entre les sexes sur le marché du travail a progressé de 32 en 2018 à 80 en 2021 contre une moyenne de 50,5 cette année-là pour l'ensemble de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient la situation est loin d'être idéale 90 pays faisant mieux que l'Arabie saoudite mais celle-ci est le pays au monde à avoir enregistré les progrès les plus rapides au cours des trois dernières années un constat que l'on prend étendre à la condition féminine dans son ensemble j'ai pris cet index il y en aurait beaucoup d'autres mais bon c'est là qu'on voit ce que c'est on peut pas demander à l'Arabie saoudite ce qu'elle n'a pas c'est vraiment un pays si vous êtes là encore là-bas d'ailleurs et maintenant enfin il y a des visas donc on peut aller voir ce pays qui est du point de vue touristique extraordinaire et bien on a un peu l'impression d'entrer dans le Moyen-Âge mais ça c'est statique ce qu'il faut c'est avoir une vision dynamique il y a 10 ans c'était pas le Moyen-Âge c'était l'après-histoire bon maintenant on attend donc quelque chose de hyper moderne ils ont à peu près disons 20 ans de retard sur les émirats en gros donc ils essayent de rattraper je vous ai donné ces chiffres là mais il y a encore beaucoup beaucoup à faire c'est certain écoutez je vous propose vu l'heure de nous arrêter un grand merci encore pour la participation merci